Bonjour, bienvenue en pays catalan, ici Jean-Michel Martinez du journal catalan pour TV4. Alors ici c'est quoi ? C'est le centre de tri du département des Pyrénées-Orientales. Fernand Roche, le président du site de Tom, c'est grâce à lui que la taxe d'habitation du département n'augmente pas. C'est un peu ça quand même. Oui, jusqu'à présent j'ai réussi grâce à une modernité des installations du site de Tom, grâce à une politique de recyclage très forte qui nous amène des recettes et des subventions de la part des co-emballages extrêmement importantes, j'ai réussi à limiter l'inflation du coût des déchets. En France, ces huit dernières années, la taxe d'enlèvement d'ordine ménagère a augmenté en moyenne de 283%, c'est-à-dire qu'elle a été multipliée par 4, ce qui n'est pas le cas sur ce département puisqu'elle est stable. Ça c'est fait, merci M. Sidoton. Ensuite, il y a un truc qui m'a aussi marqué, c'est qu'il y a des gens qui viennent d'Europe, voire du monde, du Canada, voire les machines qui tournent ici, dans ce centre. Oui, nous sommes un département qui est un département pilote en matière de traitement des déchets, mais ça c'est très ancien. J'ai été expert pour le département du Puy-de-Dôme pour la mise en place du programme des déchets. Même chose pour la Corse, même chose pour la Réunion, nous sommes allés au Liban, là je vais aller au Sénégal. Nous sommes reconnus ce département comme un département pilote en matière de traitement des déchets. Et c'est vrai que le centre de tri, qui est ultra moderne, qui a été déjà très moderne lors de sa construction, et que nous avons amélioré, notamment en 2012, il y a 4 ans, nous avons mis 6,2 millions d'investissements pour que ce centre de tri ne soit plus mécanique, mais qu'il soit électronique, qui a un tri de meilleure qualité. Et là, aujourd'hui, en étant pris comme établissement pilote, nous venons d'investir 1,6 millions supplémentaires avec une subvention de 700 000 euros d'éco-emballage pour être encore beaucoup plus performant et trier notamment la totalité des plastiques qui arrivent dans la cuisine d'une ménagère ou dans une salle de bain. Amis catalans, on peut être fiers de montrer l'exemple. Par contre, nous, en famille, à la maison, il faudrait qu'on soit un peu plus discipliné quand même, c'est-à-dire bien mettre nos déchets dans la poubelle jaune et en vrac pour qu'ils soient bien séparés, que la machine, elle, puisse trier, quoi, pas dans des cartons, pas dans des gros sacs, parce que sinon, ça, ça va brûler, alors que c'est de l'énergie. Voilà. Ça, c'est très important. Ce que vous venez de dire est extrêmement important. Il ne s'agit pas que le CITOM fasse des gros efforts pour être performant si l'usager ne suit pas. Je constate encore que beaucoup d'usagers mettent les emballages ménagers dans des sacs et ils les ferment. Non. Les emballages ménagers doivent être mis en vrac dans le conteneur jaune. Je dis bien en vrac et non enfermés dans des sacs. Voilà. Bien triés et bien séparés. Alors, vous avez fait ce disque-là qui est très extraordinaire, qui est très pratique. Vous avez envoyé, je crois, 200 000 disques comme ça. 262 000. 260. On a été diffusés sur l'ensemble du département. Vous avez fait un courrier aussi qui explique un petit peu comment trier. Oui. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire ça, les gars. Exact. On va visiter la machine à la KITRI ? Bien sûr. Avec plaisir. Allez, je vous suis, président. Alors voilà, ici, derrière moi, on a un trommel. Déjà, un exemple de trommel. C'est tout simplement un rouleau qui tourne avec des petits trous qui commencent déjà à trier. Donc, on voit ici, ça trie les aluminium. Donc, on a notamment les bouchons, les capsules et puis aussi tout ce qui est déchets de médicaments, tous les emballages de médicaments. Et là, vous voyez, c'est les plus gros emballages qui sortent, notamment les canettes et les bombes aérosol. Alors là, derrière, j'ai un gros rouleau. Alors ici, c'est l'énorme trommel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je vais essayer de vous montrer un petit peu la longueur de cette machine. Voilà. Au fond du couloir, là-bas, la machine, c'est un gros rouleau énorme. Alors là, je suis le guide. Je suis tout le long du trommel. Donc, il y a des tas de tapis qui tournent dans tous les sens pour trier les déchets. Donc, le trommel, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il est énorme. Alors là, on est à l'entrée du trommel. Les déchets arrivent ici. Et ensuite, donc, rentrent dans cet énorme rouleau qui tourne et trie les déchets. Alors la machine rouge que vous voyez ici, c'est le décartonneur, c'est-à-dire ce qui entraîne les cartons. Ensuite, ici, là, vous voyez la machine qui trie les plastiques avec des rayons lumineux et un principe de soufflage qui souffle les plastiques. Là, je ne sais pas si vous le voyez, mais ça souffle et ça jette les plastiques en l'air qui vont être triés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la vitesse à laquelle passent les déchets. Et ils sont triés là-bas automatiquement. Alors imaginez ce que des êtres humains devaient faire à l'époque. Donc ici, à Perpignan, vraiment, on est des pionniers au niveau du tri automatique et mécanisé. Voilà où les déchets sont triés, soufflés avec des lasers reconnus. Et donc, ça sort là, le processus vient de s'arrêter. De temps en temps, ça s'arrête et ça repart pour des raisons techniques ou de tri. Parce qu'il y a quand même ensuite des personnes qui vont vérifier que le tri soit bien fait. Parce que des fois, la machine, même si elle est très intelligente techniquement, elle fait des erreurs. Alors ici, il y a du bruit. C'est pour ça qu'on a des casques, des lunettes pour nous protéger. Et puis, on parle des oreillettes. En fait, c'est aussi pour écouter le monsieur qui nous fait la visite. Ici, on est donc sur la fin du tri, c'est-à-dire sur les tapis où on va vraiment sortir les intrus. Donc, des objets qui ne correspondraient pas au tapis papier, au tapis carton, au tapis plastique. Ici, c'est la dernière partie où on va vraiment trier les plastiques. Et donc, voilà, cette personne qui trie, elle est en train de puiser du pétrole, on peut dire. Ici, c'est le circuit définitif du carton. Donc là, au contraire, on va sortir les plastiques des éléments cartonnés. Ici, on a tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire des déchets médicaux. Alors, il doit y avoir des seringues, on reconnaît des déchets, des ustensiles qu'on trouve dans les hôpitaux. Donc, tous ces déchets médicaux, ça ne se jette pas dans la poubelle jaune, ça ne se jette pas dans la poubelle. Il y a des circuits exprès pour tous ces déchets. On a les plastiques, les cartons et ici, il y a les erreurs de tri. On trouve encore des vêtements dans les poubelles jaunes et des trucs qui n'ont rien à faire dedans. Les cagettes en bois, je ne sais rien, je ne sais pas, on ne voit pas là. D'où l'importance de vraiment trier ces déchets, de sélectionner vraiment ce qu'on met dans la poubelle jaune et surtout de le mettre en vrac. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour de tout ce mécanisme pour trier les déchets. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à voir le produit final, finalement. Alors, est-ce que vous allez revendre en plastique, en carton, c'est emballé ? C'est comment ça se passe ? Voilà, tout est conditionné par une presse. C'est enrubané, enfin, c'est cerclé. Les balles font, enfin, ça dépend des produits, mais entre 800 kg et 1,2 tonnes. C'est vendu à la tonne ? C'est vendu à la tonne, évidemment. Et nous avons tous les jours deux ou trois semi-remorques qui viennent chercher ces produits recyclés. Ça part vers des destinations, en majorité, ça va du côté de Bordeaux, où il y a des entreprises de recyclage. Ou alors, ça va à Barcelone, ce qui est plus près pour nous et c'est bon pour le bilan carbone aussi. C'est qui les clients ? C'est des industriels, des gens qui vont réutiliser la matière première ? Ce sont des industriels qui utilisent la matière première. Le papier, le carton, les journaux, les ferrailles, les aluminiums, les plastiques. Vous les surveillez, vos clients ? Ce ne sont pas des gens qui touchent des subventions et qui vont les rejeter ailleurs ? Non, non, surtout pas. Mais il y a une traçabilité qui est très forte. On sait ce qui part d'ici et on sait ce que ça va devenir ensuite. Bon, voilà, on a fini la visite. Je vous remercie, M. le directeur. Alors maintenant, c'est quoi la prochaine étape ? Parce que là, vous ne pouviez plus rentrer de machines modernes, de nouvelles machines. C'est vrai que ça va commencer à être compliqué. La prochaine étape dépendra aussi de l'évolution du tri. Comme on le disait avec le président, il faudra agrandir le terrain et utiliser de la surface extérieure pour faire des agrandissements. Mais on a beaucoup d'imagination, donc je pense qu'on trouvera. La prochaine étape, c'est peut-être du gaz avec tous ces déchets organiques ? Alors, il y a une étape internaire dont on n'a pas parlé, mais on aimerait aussi améliorer encore le rendement de l'usine de valorisation énergétique avec des projets de réseau de chaleur pour utiliser au maximum la chaleur de l'usine. Et effectivement, après, l'étape suivante certainement sur le tri en général, c'est la récupération des déchets fermentes et cibles qui sont dans les poubelles. On rappelle l'importance de trier les déchets et puis de les mettre surtout en vrac dans la poubelle jaune. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la. Un pouce, ça nous aide à nous faire connaître. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci encore, Pierre. De rien, à bientôt. Sous-titrage ST' 501